Musique Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, ceux qui ont suivi l'intervention que j'ai faite l'an dernier ne seront pas surpris. Mes prédictions ont été quasiment toutes recoupées par les faits. Comme je vous le prédisais, l'Ukraine irait dans une guerre civile, elle est en plein dans une guerre civile. L'Ukraine irait à la ruine économique, l'Ukraine est en plein effondrement économique. Alors, regardons un peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc, on a eu un coup d'état au mois de février, que tout le monde a pu voir sur ses écrans de télévision. On a eu un changement de pouvoir à Kiev, où un oligarque a été remplacé par un autre oligarque, M. Poroshenko, corrupteur, fils de corrompu. Il faut savoir que papa a fait 7 ans de présence à l'époque soviétique pour corruption. On a eu, donc, à la suite de cela, des événements au Donbass, où on a répondu à une revendication, une vieille revendication de la population locale de fédéralisation du pays par la politique du Knout. La politique du Knout, pour ceux qui ne parlent pas russe, c'est le fait de prendre des grands bâtons et de taper très fort les gens qui n'ont pas envie de se plier à la volonté du Tsar. Et on a ensuite eu, plusieurs milliers de morts plus tard, des élections législatives qui se sont passées dans un climat que l'OSCE a qualifié d'élections les plus démocratiques de l'histoire ukrainienne. Alors, la démocratie en question, je vais vous en donner un petit florilège. Ce sont les dirigeants de la principale liste d'opposition qui se font tabasser en pleine rue. C'est un accès interdit aux médias pour deux des principaux partis d'opposition, à savoir la liste d'opposition et le parti communiste ukrainien. C'est des militants du parti communiste ukrainien qui se font assassiner, au moins deux sur des barrages dans le Donbass. Et ce sont, en plus, des résultats dont on dit qu'ils n'ont pas du tout été falsifiés, étant donné que la liste du Premier ministre sous le vocable de Front Populaire était donnée à une semaine du scrutin à 10% à des brouettes et s'est retrouvée à plus de 20% en une semaine. Je pense qu'on pourra apprécier le pouvoir de conviction qu'ont eu les personnages en question. Sans compter, bien sûr, le fait qu'en Ukraine, la veille des élections, la propagande politique est interdite et qu'on a eu le droit à un discours du Président et un discours du Premier ministre qui avaient deux listes à leur botte pour dire qu'il fallait bien voter, et une manifestation de nationalistes ukrainiens dans la ville de Kharkov qui, toute la nuit, ont dit aux gens que si on votait mal, on viendrait les rééduquer. Donc, et nous avons eu une chambre dans laquelle, effectivement, tous les partis Sud-Maïdan ont quasiment la majorité constitutionnelle. Démocratiquement, bien sûr, dans le contexte que je vous l'ai dit, avec la bénédiction de l'OSCE. Alors, maintenant, regardons les choses d'un peu plus haut. Ce week-end, nous avions le go-lighter chargé de l'Ukraine qui était en visite dans ses provinces, Mme Nuland, adjointe au secrétaire d'État, qui accompagnait un homme qui arrivait quelques jours plus tard, qui s'appelle Joe Biden, vice-président et proconsul des terres européennes, dont le fils, d'ailleurs, il faut rappeler, a trouvé un joli job en Ukraine, étant donné qu'il est membre du conseil de direction de la compagnie pétrolière locale Burisma, qui a la plupart des permits d'exploitation de gaz de schiste, je vous rappelle, écologie, pas de corruption, etc. Ensuite, donc, M. Biden était en Ukraine et il a dit, alors, premièrement, on a une culture politique quand même en Ukraine qui est à peu près l'équivalent de la culture politique italienne des années 70, c'est-à-dire que, comme personne n'a la majorité à lui seul, on se réunit, on fait des combinaisons et il en sort un gouvernement. Là, les combinaisons avaient un peu trop duré pour le proconsul américain, et il est arrivé, au bout d'une heure, il a rencontré M. Poroshenko et il a fait une déclaration publique où il a dit, attention, si vous ne formez pas un gouvernement bientôt, on vous coupe les livres. Deux heures plus tard, l'accord de coalition était signé. C'est beau la persuasion dans un pays indépendant, souverain et comme on aime le dire à Kiev. Bref, deuxièmement, on a eu ensuite, bien sûr, M. Biden est venu dire à ses amis ukrainiens qu'il ne fallait surtout pas lâcher militairement et même qu'une offensive prochaine, ce ne serait vraiment pas du luxe. Alors, je vous rappelle que la dernière fois d'ailleurs qu'il est venu en Ukraine, une semaine plus tard, on avait une offensive. Donc, moi, je serais du côté de la résistance populaire du Donbass. Je pense que je commencerais à creuser les tranchées. Alors, je vais vous faire maintenant la phrase du jour. Mme Nouland, de passage, donc, de passage à Kiev, nous a déclaré il y a trois jours aucun pays n'a le droit de déterminer l'avenir d'un autre pays. Les Panaméens, les Vénézuéliens, les Cubans, les Syriens, les Libyens, les Irakiens apprécieront. Aucun pays n'a le droit de prendre des décisions sur les alliances d'autres pays. Pareil, les pays issus de la Yougoslavie apprécieront aussi. Ils sont rentrés dans l'OTAN de leur plein gré. Ensuite, les portes de l'OTAN sont ouvertes à tout pays euro-atlantique qui répond aux standards les plus élevés de l'OTAN et qui ont la capacité de contracter les engagements qu'implique cette adhésion. Alors, l'adhésion en question, il y a un homme qui en connaît de plus en plus souvent le prix actuellement, c'est Victor Orban, Premier ministre hongrois, réélu donc récemment avec encore une majorité constitutionnelle pour lui et son allié qui s'appelle le KNDP. Et, eh bien, cette même Victoria Nuland lui a dit le mois dernier « Attention, monsieur Orban, on ne peut pas avoir le parapluie de l'OTAN et ne pas avoir la politique qui va avec. Donc, monsieur Orban, si vous êtes un peu trop méchant avec les médias qui ne vous aiment pas financer depuis l'étranger, si vous êtes un peu trop raide vis-à-vis de l'Union Européenne, attention, monsieur Orban, et que s'est-il passé quelques jours plus tard, on a eu la série de manifestations sur le fameux impôt Internet, premier round, Orban a eu l'intelligence de retirer la mesure deux jours plus tard, en disant « C'est pas grave, c'est pas grave, c'était une mesure cosmétique » et on a eu donc, je crois que c'est le 17 novembre, une nouvelle manifestation contre Victor Orban, organisée par les mêmes officines que comme d'habitude, et il faut savoir, celle de monsieur Georges Soros notamment, qui en plus n'a pas besoin d'aller loin, étant donné que son Open Society Institute est à Budapest. Alors, donc, qu'est-ce que l'on observe en fait, c'est que en 2003, Dick Cheney, à l'époque vice-président américain, avait parlé de l'ancienne Europe et de la nouvelle Europe et de cette nouvelle Europe qui représentait l'avenir, étant donné qu'elle était tournée complètement vers l'alliance américaine, alors que la vieille Europe renaclait à aller intervenir dans les sables irakiens. Eh bien, que voit-on ? C'est que la fracture entre ceux qui veulent être les caniches et ceux qui en ont marre d'être les caniches et qui auraient envie de s'entendre que le vent est en train d'un peu tourner, qu'ils voudraient avoir une politique plus indépendante, eh bien, elle ne passe plus en travers d'un axe comment dire, est-ouest, elle passe dans un axe qui traverse le continent européen dans son entier. Vous avez actuellement trois pays qui sont sur cette position-là où, eh bien, les dirigeants commencent à dire finalement l'unilatéralisme américain, les guerres préventives et puis, comment dire, la société que nous promet l'oncle Sam, c'est-à-dire libre-échange et Conchita Wurst, ça commence à avoir ses limites. Et donc, dans ce lot-là, vous avez bien sûr Viktor Orban, vous avez le président tchèque, M. Miloš Zeman, et puis, vous avez aussi le premier ministre slovaque, M. Ficcio. Et, de l'autre côté, vous avez les capots, c'est-à-dire les pays qui ont pour rôle d'être les meilleurs serviteurs de l'oncle Sam en Europe et à commencer par l'Est européen. Alors, dans les capots, vous avez, oui, la Pologne, mais encore mieux que la Pologne, maintenant, j'ai découvert. Vous avez la Roumanie et la Bulgarie qui, eux, sont complètement, alors là, complètement alignés. C'est-à-dire que la diatribe actuellement la plus russophone, vous la trouverez dans les médias gouvernementaux bulgares. Alors, c'est quand même, c'est quand même, comment dire, enfin, il faut dire que ce pays habitue les Russes quand même à être d'une ingratitude crasse parce que ils les ont libérés de la tutelle turque et à chaque fois qu'il y a un grand conflit, les Bulgares sont contre les Russes. C'est ce qu'on appelle le remercier. Et donc, effectivement, la Bulgarie vient d'avoir des nouveaux dirigeants bien dans la ligne du parti. Le premier acte qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit hop, South Stream, ça ne passera pas par la Bulgarie. Ils ont déchiré l'accord fait par le gouvernement précédent et ils disent pique-pendre de la Russie qui est la plus grande menace pour l'Europe. Vous avez encore mieux, vous avez bien sûr nos amis des Pays-Baltes. Alors, les Pays-Baltes, vous avez le dernier truc en date qu'ils nous ont fait, c'est la présidente de la Lituanie, Mme Grébauskas, qui nous a qui nous a dit qui a dit que la Russie est alors que la Russie est un état terroriste qui menace la planète. Rien que ça. Rien que ça. À côté de ça, le IL, c'est les danseuses, vous voyez ? Donc, et puis, bien sûr, vous avez dans le rôle des capots, bien sûr, vous avez le meilleur d'entre nous, c'est-à-dire la Pologne. La Pologne qui a pensé et qui a fait Maïdan. La Pologne qui a fait sien le dossier ukrainien dans les institutions européennes. Il faut savoir qu'ils ont l'ambassadeur qui est un polonais, enfin, l'ambassadeur de l'Union Européenne est un polonais. Ils ont le chef de la direction à la Commission Européenne qui s'occupe de l'Ukraine est aussi un polonais. Et enfin, et enfin, pour couronner le tout, l'envoyé spécial du conseil des chefs d'État et de gouvernement en Ukraine, je vous mets dans le mille, M. Kovniewski, polonais. la guerre civile en Ukraine, c'est en grande partie eux. On pourrait leur dire merci quand même. Enfin, bon, je pense que c'est les populations locales qui devraient les remercier. Et donc, la Pologne, d'ailleurs, vous avez une déclaration qu'a fait le ministre des Affaires étrangères polonaises la semaine dernière qui est assez tordante. il a dit écoutez, quand on quand on veut parler de l'Ukraine, il faut parler avec la Pologne parce que parce que en fait, l'Ukraine, c'est comme les pays africains qui ont été décolonisés et vis-à-vis d'eux, nous sommes comme leur ancienne métropole. Il n'y a eu aucune protestation du gouvernement ukrainien. Rien. Rien. Même pas un entrefilé, rien du tout. Rien dans un journal. Que d'alors. Ensuite, bien sûr, donc là, on a ce paysage en Europe de l'Est que je vous ai décrit qui se renforce d'ailleurs de plus en plus étant donné que Miloš Zeman en République tchèque a eu le 17 novembre droit à une manifestation dans le cadre de l'anniversaire de la révolution de velours. Il a eu droit à des manifestations avec des slogans anti-russes où il se faisait traiter de nazi et on lui a lancé des oeufs dessus, ce qui doit être une coutume locale assez particulière. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, une deuxième région dans laquelle les tensions dues au complexe euro-atlantique sont en train de monter. c'est la région bien sûr du Caucase du Sud dans laquelle par exemple eh bien lorsque au sein du gouvernement géorgien on a révoqué le ministre de la Défense qui avait comme habitude première de prendre tous les matins ses ordres par téléphone depuis le Pentagone et que le gouvernement lui a dit bon quand même là ça fait un peu tu vas te mettre un peu de côté et bien que s'est-il passé l'ambassade enfin les Etats-Unis madame Jane Psaki qui est une vedette internationale enfin une vedette sur la télévision russe d'ailleurs maintenant a déclaré que le département d'Etat était très préoccupé par cette révocation et quelques jours plus tard on a le gouvernement géorgien qui a été amené à récipitance et qui a fait une longue déclaration où elle a dit que bien sûr l'intégration dans l'OTAN l'adhésion à l'Union Européenne c'était comment dire la voie sacrée de la politique géorgienne et qu'il n'était nulle question de la remettre en cause et vous avez un deuxième pays aussi alors là qui donne un peu plus de fil à retordre en ce moment et vis-à-vis duquel je pense on va avoir comment dire le comment dire les prédictions de révolution sont quand même assez élevées c'est l'Azerbaïdjan alors Azerbaïdjan petit émirat gazier comment dire donc d'ex-URSS donc avec Bakou un grand accès à la mer caspienne et des gisements gaziers qui sont qui sont très très importants et cette puissance et ce pays est dirigé donc par une monarchie élective où on se transmet le pouvoir de père en fils depuis que Geïdar Alièf a transmis le pouvoir à son fils Ilam qui je pense lui-même le transmettra peut-être à l'un de ses héritiers c'est dans la c'est c'est dans c'est dans c'est dans sauf que Ilam Alièf a fait une faute c'est que lui qui était le roi de l'équilibrisme que son père lui avait appris ancien responsable du KGB en Azerbaïdjan c'est à dire et bien il faut toujours être à équidistance stricte entre Moscou Washington et Tel Aviv comme ça on est sûr qu'on n'aura pas de problème et bien là il commence à avoir des problèmes parce que comment dire l'Azerbaïdjan a des ressources gazières mais elle veut aussi développer son industrie et bizarrement elle n'a pas trop de marché dans l'Union Européenne par contre elle en a en Russie et lorsque l'Union Européenne est venue la voir avec l'ambassadeur américain il lui a dit bon voilà un accord d'association tu signes en bas à droite par contre attention réfléchis bien parce que si tu as ça terminez tes projets comment dire de zone de libre-échange avec l'Union douanière Russie Biélorussie Kazakhstan alors Ilham Aliyev a pris a fait comme Yanukovitch au mois d'octobre novembre dernier il a pris sa calculette combien je gagne combien je perds et puis il s'est dit c'est quand même pas une bonne affaire votre truc et donc il a dit écoutez finalement je ne vais pas le signer et bizarrement donc il a dit ça au mois de février et sept mois plus tard on commence à avoir des meetings de l'opposition de d'abord 1000 personnes puis 2000 personnes maintenant 7000 personnes mais bien sûr ce n'est pas orchestré par l'ambassade américaine et toute ressemblance avec des événements existants ou ayant existé ne serait que fortuite d'ailleurs ce qui est marrant dans cette histoire c'est que justement on a les puissances tierces comment on regarde cette mise au pas de l'Europe de l'Est parce que c'est ça qui est en train de se passer c'est dès qu'on franchit la ligne jaune l'oncle Sam arrive déploie les ONG et paf un coup sur la tête et bien vous avez deux pays qui ont des pratiques complètement différentes vis-à-vis de ça vous avez d'abord la Turquie alors la Turquie elle est très marrante dans sa politique parce que la Turquie elle-même candidate à l'adhésion mais finalement elle va être repoussée au calendre grec enfin au calendre grec pour un turc enfin au calendre turc on va dire et bizarrement lorsque dans des pays où il y a des populations turcophones qui ont comment dire qui ont maillé à partir avec l'Union Européenne je vais prendre deux exemples le premier c'est la Gagauzi en Moldavie qui est une région autonome moldave peuplée d'une population turcophone mais qui est pro-russe pour s'en convaincre d'ailleurs il faut voir le référendum régional qu'ils ont fait au mois de février dernier où ils ont où on a eu 95% de la population qui a voté pour l'adhésion à l'union douanière et 92% pour que la Moldavie n'adhère pas à l'Union Européenne donc dans ce pays là la Turquie a toujours eu comment dire et l'un des bailleurs de fonds de la région avec les russes grosso modo d'ailleurs il y a un partage des tâches c'est à dire que les russes s'occupent de l'économie et les turcs financent la culture et la politique linguistique en général c'est comme ça que ça se passe et bien que s'est-il passé réaction de l'ambassade turc sur le vote sur le référendum Gagahous dont je vous parlais c'était les alliances enfin l'adhésion à une organisation internationale l'adhésion à l'Union Européenne ça ne relève que de l'état central les Gagahous n'ont rien à dire curieux curieux donc voilà on soutient la politique de l'Union Européenne d'ailleurs en Moldavie on a des élections le 30 novembre et si les Moldaves ne votent pas bien je ne sais pas ce qui va leur arriver parce que il faut savoir que le parti communiste qui est le principal parti eurosceptique dans ce pays il est donné entre 35 et 40% alors vous avez ensuite donc la question de l'Azerbaïdjan et la Turquie bizarrement ne soutient pas diplomatiquement l'Azerbaïdjan face aux récriminations de l'ambassade américaine face aux récriminations de l'Union Européenne elle est plus que discrète de l'autre côté donc vous avez un autre pays tiers qui est assez intéressé dans ces affaires là qui s'appelle l'Etat d'Israël lui carrément il a une autre politique je suis bien avec tout le monde c'est à dire que je négocie un accord de libre-échange avec avec l'Union douanière Russie-Bélorussie-Kazakhstan et j'en ai déjà un avec l'Union Européenne j'en négocie même un avec l'Ukraine en bilatéral actuellement d'ailleurs cette politique je dirais d'équilibre a failli être mise en cause n'est pas sans tension à l'intérieur étant donné qu'il y a eu la fameuse affaire de la tentative de livrer des drones israéliens à l'armée ukrainienne dans le cadre de son opération terroriste dans l'est du pays et bien le ministère de la défense israélien avait donné son accord ils avaient donné toutes les signatures qu'il fallait les trucs étaient dans les caisses prêts à partir et au dernier moment l'autorisation n'a pas été donnée pour l'exportation du fait du ministère des affaires étrangères Avigdor Lieberman avait bloqué la vente parce que il ne voulait pas que sa politique comment dire de diversification des alliances soit mise en cause vous avez eu l'inverse sur la livraison de drones à la Russie à la même époque c'est à dire qu'il y avait un contrat qui avait été signé avec les russes pour livrer des drones à l'armée russe et là les affaires étrangères étaient pour et c'est le ministère de la défense qui a bloqué la vente donc pour vous dire qu'il y a des contradictions internes assez importantes alors enfin je pense que je vais terminer là non mais je vais je vais terminer là après je vais prendre les questions pour terminer donc qu'est-ce que l'on constate en fait globalement dans la région c'est qu'on a bien sûr une augmentation des tensions ces tensions augmentent parce que la 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 bête est atteinte alors je ne sais pas si elle est frappée à mort je ne suis pas spécialiste de la question mais en tout cas comment dire ce que je vois c'est que on est de plus en plus fébrile et on est de moins en moins sûr de sa puissance du côté de Washington et de Bruxelles et que la moindre critique vis-à-vis de l'Union Européenne actuellement de la part d'un dirigeant en Europe de l'Est est tout de suite prise comme un affront incommandé sur Hable un nouvel Hitler je ne vous ferai pas les articles de la presse française sur Victor Orban il suffit d'en lire un et vous êtes à peu près fixé et donc là dessus c'est très inquiétant parce que premièrement l'idée de certains de créer la grande Europe de 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 Brest à Vladivostok enfin de Brest en France jusqu'à Vladivostok mon impression c'est que elle relève du rêve au mieux au pire au pire cela relève de la mieux enfin cela relève au mieux de la mieux politique au pire du rêve qui pourrait se transformer en cauchemar parce que il faut bien voir que lorsque on parle Europe à ces pays hormis certaines exceptions lorsqu'on parle Europe à un Polonais un Bulgare ou un Roumain lui il pense Europe Union Européenne autant ce qui ne fait qu'un dans son esprit ce qui n'est pas faux l'Europe réellement existante c'est comme le socialisme réellement existant moi je n'en ai pas trouvé d'autres donc et quand on voit ça on se dit que ces projets là sont assez mal barrés surtout que on a un acteur au sein de l'Union Européenne qui est la cheville ouvrière de ces comment dire de cette montée de tension et de ce flicage des Etats Européens les uns par les autres qui s'appelle l'Allemagne récemment monsieur Steinmayer a fait une déclaration où il a dit que l'objectif de la politique allemande c'est d'expulser la Russie des Balkans une bonne fois pour toutes je cite alors que monsieur Steinmayer est un social-démocrate on pourrait penser quand même il est un peu plus rond que les gens que les cascapons de la CDU et en plus c'est même pas un prussien et ben non rappelez-vous je vais vous renvoyer un livre de Fritz Fischer qui s'appelle les buts de guerre de l'Allemagne impériale qui décrit parfaitement ce consensus de l'élite allemande avant la première guerre mondiale où des sociodémocrates jusqu'au monarchiste pan-germaniste tout le monde était d'accord sur une chose le but de l'Allemagne c'est de prendre l'Ukraine de la garder parce que il est intolérable qu'une région qu'un pays aussi riche soit au main d'un peuple aussi aussi peu travailleur et aussi peu intelligent que les russes je vous renvoie à ce livre il est éclatant il a été publié dans les années 60 je crois 68 il est sorti en France en 68 ou en 69 et d'ailleurs il faut savoir que c'est un livre qui a fait une polémique beaucoup plus importante en France quand il est sorti qu'en Allemagne donc voilà donc l'Allemagne va continuer cette politique comment dire de flicage généralisé des états européens pour assurer sa puissance dans la mythologie Europa elle poursuit de là d'ailleurs des buts historiques comme je vous l'ai rappelé mais ils ne sont pas d'aujourd'hui et donc je pense que effectivement le duopole Washington-Berlin sur l'Europe qui est comment dire en train de devenir hégémonique étant donné que les pays qui comment dire qui traditionnellement renaclaient comme la France par exemple sont devenus des agneaux ou même des moutons de pagneur j'en dirais plutôt et vous avez quelques petits états comme je vous l'ai dit qui renaclent un peu voire même qui sont à la limite de la résistance parce qu'il faut savoir que la Hongrie de Victor Orban actuellement on est le président du parlement hongrois qui a dit il y a deux semaines que si Bruxelles continuait les dictates contre la Hongrie la Hongrie pourrait très bien décider de sortir propos que j'entends pour la première fois dans la bouche d'un responsable d'Europe de l'Est mais c'est la première fois de ce niveau là en tout cas le dernier qui avait eu des propos aussi violents vis-à-vis de l'Union Européenne c'était Andrzej Leper ministre de l'agriculture polonais dans les années 2005 à 2010 et qui a fini et qui a fini non pas assassiné justement suicidé dans son bureau du ministère de l'agriculture pareil toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé ne serait que fortuite voilà je vous remercie pour votre attention merci merci Merci.